La lutte anti-terroriste La lutte anti-terroriste La lutte anti-terroriste C'est une décision qui a été prise par le sommet du Conseil de paix et de sécurité en septembre dernier à Nairobi et qui a pris acte d'une proposition de l'Algérie de consacrer une réunion de haut niveau d'experts africains consacrée à la problématique du financement du terrorisme. La lutte anti-terroriste La lutte anti-terroriste La lutte anti-terroriste La lutte anti-terroriste Et vous l'avez signalé, nous avons une autre échéance extrêmement importante et c'est là où le rôle de l'Algérie est souvent sollicité, c'est la déradicalisation. C'est vrai que le phénomène du terrorisme entraîne avec lui ou la radicalisation entraîne le terrorisme, mais il faut faire aussi des politiques de déradicalisation pour essayer justement de se prévenir de ce phénomène. Alors, autre pays pour la Libye, l'Algérie plaide pour un dialogue inclusif pour parvenir à une solution politique consensuelle qui préserve l'unité, l'intégrité territoriale du pays et la cohésion du peuple libyen. C'est la position de l'Algérie, mais au vu de la situation dramatique que vit ce pays, dont les institutions sont totalement disloquées, allez-vous parvenir à un résultat ? D'abord, la situation s'est imposée à nous. En 2011, quand il y a eu l'intervention de l'OTAN, l'Algérie avait mis en garde tous nos partenaires sur les conséquences d'une telle intervention, sur d'abord la Libye elle-même, sur le peuple libyen, mais aussi ses conséquences sur la sous-région. On n'a pas été écoutés et le résultat est là. Aujourd'hui, nous faisons des efforts, pas seuls, avec la Comité internationale, avec d'autres partenaires, notamment avec les pays voisins, pour faire en sorte que la Libye puisse rapidement retrouver sa stabilité et puisse sortir de la crise dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Dans le cas de la Libye, d'abord, nous sommes un pays qui est concerné, parce que nous sommes compagnés avec ce peuple, ce pays, plus de 900 km de frontière avec la Libye, nous avons une dette, je dirais, historique à l'égard de ce pays, c'est un pays qui nous a soutenus, qui a soutenu la révolution algérienne, à un moment où il n'avait pas un baril de pétrole. Le pétrole a été découvert en Libye en 1962, donc nous avons, si vous voulez, on ne peut pas rester indifférents par rapport au drame que vit ce peuple voisin, et puis surtout aujourd'hui, et compte tenu de la complexité du problème, il se trouve que cette question, pour nous, se pose en termes de sécurité nationale. Mais est-ce que les choses avancent aujourd'hui, M. Sahal, sur la question libyenne, pour parvenir à un accord entre toutes les parties libyennes ? Vous savez, nous sommes beaucoup investis, nous sommes beaucoup investis, l'Algérie s'est beaucoup investi sur l'instruction de ce président de la République, qui suit ces questions, que ce soit le Sahal ou la Libye, il le suit quotidiennement, il nous oriente, on lui rencontre régulièrement, la gravité, la situation est là. Donc l'Algérie inscrit ses efforts dans la recherche d'une solution, et je disais, d'une solution politique. Donc nous avons, durant ces dernières semaines, pour ne pas dire ces derniers mois, nous sommes énormément investis, nous l'avons fait dans la discrétion. C'est pas tout total. Nous avons reçu beaucoup d'acteurs libyens. Je donne un chiffre, approximativement, nous avons reçu plus de 200 acteurs libyens à Alger. Il y a eu des rencontres chez nous, aussi à Alger, entre des ailes opposées. C'était des rencontres secrètes qui, parfois, ont abouti à des accords signés entre les parties. Et nous continuons à nous investir dans ce dossier. Donc le problème est vu, sous l'angle, un double, si vous voulez, une double direction. D'abord, la recherche d'une solution politique. Et il n'y a pas d'alternative à la solution politique. L'histoire est là, l'histoire est santé là pour le prouver. Avec tous les conflits à travers le monde, les interventions militaires ne conduisent rien. Une intervention militaire, on peut savoir quand est-ce qu'elle commence, mais on ne peut jamais savoir quand est-ce qu'elle termine. Et surtout, on ne peut pas savoir comment elle termine. Donc là, il faut s'investir sur le champ politique, ce que fait la Géme. Mais justement, recherche d'une solution politique, est-ce qu'on va y parvenir ? Est-ce que par rapport aux consultations avec les différentes délégations et acteurs libyens, que vous avez reçu pratiquement 200 des réunions secrètes, vous allez aboutir à un règlement de la crise libyenne ? Ou graduellement ? En fait, tous les ports consistent en ça. On ne peut pas rester indifférent. Vous êtes parvenu à quelque chose, concret ? On est parvenu à quelque chose ces dernières semaines. Il y a eu donc des consultations, notamment avec les Nations Unies. L'Algérie soutient les efforts des Nations Unies. Elle soutient donc son envoyé personnel, M. Bernadine-Léand-Gross, avec lequel j'ai des contacts quasi permanents. Et nous sommes parvenus donc à un accord pour que dans les prochains jours, se réunissent à Alger tous les leaders politiques libyens et tous les activistes, si on ose les appeler ainsi, pour discuter des prochaines différences. Aujourd'hui, comme vous le savez, les efforts qui sont menés par les Nations Unies, mais également par l'Algérie, c'est de parvenir à une solution politique qui dégage dans un premier temps un gouvernement du national. C'est très important. On parle aujourd'hui de lutte anti-terrorisme. C'est vrai, l'Algérie est engagée. Nous n'avons pas à recevoir une leçon de personne. Pour nous, la lutte anti-terroriste, je l'ai dit, je le répète, c'est toujours un axe majeur de notre politique extérieure. Mais vous ne pouvez pas lutter efficacement contre les terroristes si vous n'avez pas des institutions ou au moins un gouvernement. C'est-à-dire que vous avez un vis-à-vis consensuel. C'est à cela que l'Algérie est en train de travailler. Et c'est à cela où nous sommes parvenus à un consensus avec tous nos partenaires. Vous avez remarqué ces derniers temps, nous avons reçu beaucoup de visiteurs qui louent un peu les efforts de l'Algérie. Mais qu'en même temps, ils disent que la solution doit être politique et on doit dégager de la manière la plus urgente un gouvernement du national. Alors un gouvernement du national qui préserve l'unité territoriale de la Libye, M. le Sahal ? Absolument. En fait, l'essentiel, pratiquement, et ça je crois qu'il y a un consensus chez les Libyens, avec lesquels j'ai dit qu'on a reçu plus de 200 acteurs, pour eux, il n'y a pas de remise en cause de la souveraineté, l'unité nationale, l'intégrité territoriale de la Libye. Peut-être qu'il y a des approches sur la manière de parvenir, si vous voulez, à rentrer dans une phase de transition. C'est à cela que nous travaillons. Donc, si vous voulez qu'on lutte efficacement contre le terrorisme, il faut qu'il y ait une institution. C'est très simple. Vous ne pouvez pas lutter contre le terrorisme si vous n'avez pas un gouvernement, si vous n'avez pas une embryon d'armée, si vous n'avez pas des services de sécurité. Et si vous n'avez pas un peuple mobilisé. Donc, c'est à cela que l'Algérie travaille, et c'est à cela que nous sommes en train de nous mobiliser. Alors, tous les acteurs vont se réunir en Algérie ? Tous les acteurs. La date éventuellement, ce mois-ci ? Oui, ce sera dans le courant des jours qui viennent. En fait, vous avez lu certainement le communiqué qui a été publié hier par la mission des Nations Unies pour la Libye, par les Nations Unies. Donc, il prévoit la semaine prochaine, les jours qui viennent. Donc, c'est une réunion extrêmement importante qui va, elle, si vous voulez, donner le déclic vers la création de ce gouvernement du national. La lutte contre le terrorisme, encore une fois, le terrorisme, lui, s'agrandit, se consolide en l'absence d'institutions et dans des situations de chaos. C'est le cas aujourd'hui. Donc, si nous voulons faire face en Libye à la lutte contre le terrorisme, il est urgent de dégager un gouvernement du national, c'est à cela que nous sommes en train de travailler. Alors, c'est le chaos. Comment se présente la situation ? Est-ce qu'il y a le moyen de faire quelque chose actuellement sur le plan politique, particulièrement ? C'est la position qui est défendue par l'Algérie ? C'est des efforts. Le fait d'ailleurs que toutes les parties acceptent maintenant d'aller au dialogue, c'est déjà un pas extrêmement important. D'autres parties parlent aussi de l'intervention militaire. Que les acteurs acceptent d'aller vers le dialogue, c'est déjà un pas extrêmement important. Et la réunion d'Alger qui va réunir les leaders politiques, tous les partis politiques reconnus en Libye, leurs leaders seront là. A l'exception des groupes théoriques. Non, là c'est clair. Toute la démarche de l'Algérie, nous l'avons dit, nous l'avons répétée. Nous avons contact, nous avons reçu beaucoup d'acteurs libyens chez nous, sans faire de différence. Nous sommes à une distance parfois, entre les positions des uns et des autres, ce qui crédibilise un peu l'action de l'Algérie. Il est évident qu'en ce genre de dialogue, les groupes théoriques sont connus comme tels par les Nations Unies. Blacklist et par les Nations Unies ne sont pas des acteurs. En fait, nous sommes tous interpellés, les pays du voisinage, c'était donc l'Algérie voisine de la Libye, la Tunisie, l'Égypte, le Soudan, le Tchad et le Niger. Nous avons un mécanisme de concertation, on a eu déjà plusieurs réunions. La dernière était celle qu'on avait tenue il y a quelques semaines au Soudan. Une autre réunion a été programmée pour le 10 février à N'Djaména, donc entre les pays voisins. Mais cette réunion n'a pas pu se tenir, elle va se tenir probablement vers la mi-mars, toujours à N'Djaména. Elle n'a pas pu se tenir pour des raisons de calendrier. Donc il y a, entre les pays voisins, une certaine coordination. Il est évident que nous sommes, comme je l'ai dit, pour l'Algérie, comme pour l'Égypte, comme pour la Tunisie, la situation en Libye se pose pour ces pays-là en termes sécuritaires. Il y a une présence terroriste de plus en plus marquée dans ce pays. Donc il est évident que nous cordonons nos voeux et que nous rencontrons. On parle de divergence, je veux dire, il n'y a pas de divergence entre l'Algérie et l'Égypte. Nous nous concertons. Cette concertation est importante. Moi-même, je me rends donc les prochains jours et le 8 au matin, j'ai des réunions avec des responsables égyptiens sur le dossier libyen. Donc il y a une coordination. Elle se fait. Il est évident que pour nous, tant que l'essentiel est de trouver une solution politique à la crise libyenne, donc ça, je crois, ça fait consensus au niveau des pays de voisinage, tant que la lutte terroriste, antiterroriste, contre le terrorisme devient une priorité pour les pays de voisinage. Donc là aussi, il y a un point de convergence. Troisième point de convergence, c'est l'urgence d'avoir un gouvernement du national qui puisse être réellement représentatif de l'ensemble du peuple libyen et peut-être un net allocuteur valable, non seulement pour le règlement des problèmes internes à la vie, mais également en direction de la gestion de ce dossier au plan international. Mais y a-t-il aussi coordination avec d'autres pays, comme la France par exemple, M. Leclerc ? Les pays de l'Union européenne, les États-Unis ? Bon, si vous suivez un peu nos déplacements, moi je me suis rendu aux États-Unis, je me suis rendu au Royaume-Uni, en France, en Russie, j'ai fait des déplacements donc aux Émirats, au Qatar, en Égypte, au Soudan, au Niger. J'étais il y a trois jours porteur d'un message de président au président de Soufou, c'est un pays qui est pris, nous aussi, de plein fouet, d'abord par le nord voisin de la Libye, donc ils ont subi des conséquences, mais également un pays comme l'Ingère, qui subit les attaques de Boko Haram. Donc il y a une coordination qui se fait entre nous, et j'étais aux Nations Unies, donc j'ai défendu le point de vue de l'Algérie, le niveau du conseil de sécurité, donc nous avons une coordination avec tous les pays. Vous savez, l'essentiel de notre action c'est quoi ? C'est trois choses. La première, c'est de faire en sorte que les Libyens aient un seul agenda pour l'avenir de leur pays. C'est-à-dire, un seul agenda pour nous et pour les Libyens, c'est de maintenir la cohésion du peuple libyen, de préserver son unité et de s'engager dans un processus de transition qui va permettre à ce pays de construire ses nouvelles institutions. Ça, l'agenda commun pour les Libyens est essentiel. Deuxième agenda commun, c'est pour les pays du voisinage. Il faut qu'on ait le même agenda, c'est soutenir les efforts des Libyens, défendre l'intégrité territoriale de ce pays, défendre sa cohésion. Ça, c'est pour les voisins. Pour même les acteurs arabes, il faut qu'ils aient le même agenda. Et le même agenda, il faut qu'il soit aussi celui des grands partenaires. Je dis bien, vous avez parlé de la France, des États-Unis, de la Russie, du Royaume-Uni, de l'Italie. Ceux qui ont des intérêts directs ou indirects dans ce pays, aussi doivent avoir un seul agenda, celui de rechercher la solution politique, de préserver l'unité et l'intégrité de ce pays. Mais vous parlez d'agenda commun, M. Messahel, mais certaines parties disent aujourd'hui qu'elles refuseraient la médiation algérienne. Est-ce vrai ? Quel est votre commentaire ? Je ne sais pas si ces parties sont en contact direct avec vous. Mais nous, les parties qui sont les véritables acteurs, nous les contactons, nous serons en contact quasi permanent. L'Algérie a été toujours à écouissance d'un débat interne à la Libye. Nous avons d'excellents rapports avec le Parlement de Touboulou, avec le gouvernement de Touboulou. Nous avons d'excellents rapports avec des représentants à Tripoli. Moi, je ne vois pas, je n'ai jamais vu, moi, personnellement, de déclarations ni des années d'autre. Bien au contraire, nous agissons. Et là, j'insiste sur ce point-là, l'Algérie facilite le dialogue à la demande des Libye. C'est les Libye, toutes tendances confondues, qui ont demandé à l'Algérie de les accompagner dans leurs efforts sur cette crise. Alors, autre dossier, le Mali, l'Algérie, chef de file pour le règlement de la crise au Mali, un règlement par le dialogue et non par les armes. C'est la position de l'Algérie. Réitéré ce matin avec vous, M. Messahel, depuis, bien sûr, le début du conflit, un accord est conclu entre les différentes parties. Il a été parafait. Il sera signé prochainement. Est-ce qu'on s'achemine vers le règlement de la crise au Mali ? En fait, avant de parler, peut-être que je reviendrai, je rebondis un peu sur le dossier Libye. Vous avez dit que l'Algérie est pour la solution politique. L'Algérie n'est pas pour le solution militaire. Nous, notre action en direction de la Libye, c'est d'accompagner un peu nos frères libyens, de la recherche, comme je disais tout à l'heure, d'une solution à la crise qui secoue ce pays. Mais la seule chose que nous faisons en dehors de l'effort politique, c'est une aide humanitaire substantielle que nous accordons à la Libye. Nous avons accordé plus de 300 tonnes, déjà, d'aide humanitaire, parce qu'il y a dans certaines zones, des populations souffrent énormément. Nous avons aussi accordé une aide en médicaments, en matériel médical, notamment pour l'hôpital de Gat. Donc, je crois que ça, c'est un effort qui est fait. L'Algérie apporte une aide humanitaire, elle n'apporte pas une aide humanitaire aux différents antagonistes. Alors, par rapport à la question que je vous ai posée sur le Mali, aujourd'hui, M. Sahel ? Nous agissons de la même manière. Tous les efforts, peut-être que le dossier libyen est beaucoup plus complexe. Les enjeux sont beaucoup plus importants que le nord du Mali ou la situation dans le Sahel, compte tenu de la puissance géostratégique de ce pays, 2000 km sur la Littéranée, des ressources pétrolières assez importantes, etc. La Libye est un enjeu géostratégique certain, donc peut-être moins que le Sahel. Cependant, aujourd'hui, il est établi, quand on parle de lutte anti-terroriste, qu'il y a des connexions qui se font entre les groupes terroristes à partir du sud de la Libye vers le Mali, ou le Niger et vice-versa. Donc là aussi, ça nous demande de plus en règle les problèmes, notamment le conflit du Mali, et plus la lutte anti-terroriste sera beaucoup plus efficace, parce qu'on aura, comment dirais-je, quelque chose en moins dans la gestion pour nous consacrer essentiellement à les groupes terroristes. Et là, les connexions, j'ai dit, elles se sont faites, elles sont faites, elles sont établies, elles se font avec les groupes terroristes qui continuent à sévir au nord du Mali, elles se font avec le Boko Haram à partir du Nigéria, et elles se font à partir du sud de la Libye avec des groupes terroristes. Est-ce que cette instabilité au niveau de ces régions qui sont frontalières à notre pays, on sent une menace aujourd'hui pour l'Algérie, M. M. Sahel, puisque certains disent que la Libye est en train de devenir le fief aujourd'hui de ce qu'on nous appelait le DASH, les groupes terroristes ? C'est une menace, c'est clair. C'est une situation que nous n'avons pas voulu, elle s'est imposée à nous. La situation en Libye, on avait mis en garde, et là il y a des témoignages, déjà dès le début de la crise libyenne, on avait fait attirer l'attention de nos partenaires sur les dangers de l'intervention. L'intervention de l'OTAN, ou l'intervention à travers des résolutions du Conseil de sécurité, a été catastrophique pour la Libye, d'abord pour le peuple libyen. Si aujourd'hui nous sommes dans la situation, c'est une conséquence directe de cette intervention. Beaucoup d'armes circulent, le pays est désarticulé, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'institution. Il n'y a plus de choses crédibles qui font de ce qu'on appelle un État capable. Parce que vous avez des États capables, des États incapables. Quand on parle aujourd'hui d'un État terroriste, dans les concepts nouveaux, on parle d'État capable. L'État capable, c'est un gouvernement, c'est des institutions, une armée, qui peut faire face à n'importe quelle situation. L'État incapable, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans certaines régions d'Afrique, je n'ai pas besoin de citer, parce que l'État n'arrive pas à lutter efficacement contre les terroristes. Donc, pour revenir un peu à votre question, il y a une menace, elle est certaine, elle pèse sur nous, elle pèse sur le pays, nous sommes vigilants. Aujourd'hui, l'Algérie a un leadership dans les institutions, elle a une armée, on peut faire face, mais nous restons très vigilants. Aujourd'hui, vous avez dit, l'ampleur d'âge peut-être, au départ, ils ont commencé par quelques dizaines. Aujourd'hui, ça peut être des milliers, je n'ai pas le chiffre en tête, mais encore une fois, plus il y a le chaos, plus les terroristes prennent de l'espace et deviennent une véritable menace. D'abord, pour les peuples, ces pays, mais également, aujourd'hui, ce n'est pas un secret d'État. Nous, quand l'affaire de Boko Haram avait commencé, on avait attiré l'attention de nos amis nigérians sur le phénomène. Ils étaient quelques dizaines. Mais aujourd'hui, alors à l'époque, on avait dit, attention, c'est des gens qui sont en train d'être formés dans le Tire Rar, dans les montagnes du Mali. Bon, on ne nous a pas écoutés, aujourd'hui, le problème est là, le phénomène est là. Justement, pour le Mali, par rapport à la situation dans ce pays et le Sahel, est-ce qu'on s'assumine vers le règlement de cette crise, aujourd'hui, avec le déploiement de l'Algérie et de sa diplomatie ? En fait, il y a d'abord la volonté des uns et des autres. Vous savez, on peut régler des problèmes s'il y a réellement une volonté dans certains pays. Donc, nous, nous avons toujours fondé l'espoir pour le cas du Mali sur la détermination des manières de trouver des solutions pacifiques, politiques, aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Et le processus qui a commencé à léger, il doit continuer, il doit aboutir et ça, ça nous permettra à ce pays de retrouver sa stabilité. Donc, si vous voulez, il y aura moins de problèmes, mais il faut rester vigilant. Alors, on parle aujourd'hui d'extrémisme, violent, le djihadisme et plus de terrorisme. Mais par ces concepts, est-ce qu'on n'est pas en train de stigmatiser la communauté musulmane ? Aujourd'hui, M. Sahel, puisque vous avez déclaré que la bonne gouvernance tue le terrorisme ? En fait, moi, j'ai parlé tout à l'heure beaucoup plus des propositions que nous avons faites lors du sommet de Washington consacré au terrorisme, ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, on se perd parfois dans les concepts d'extrémisme violent. Donc, aujourd'hui, nous avons dit, c'est vrai, nous avons une expérience à partager. et nous avons fait dans la déradicalisation, nous avons énormément fait depuis plus de dix ans. Il y a eu d'abord la politique de la Consolidation nationale qui est une partie prenante à tout processus de déradicalisation et nous avons toutes les mesures qui ont été prises par l'Algérie depuis des années pour réhabiliter l'islam traditionnel chez nous, pour faire en sorte que la mosquée puisse trouver son rôle culturel et culturel, la formation des imams, le rôle de l'école, le rôle des médias, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, l'exemple algérien est un exemple qui peut être partagé par d'autres. J'ai reçu hier le directeur général exécutif plutôt du comité de lutte anti-terroriste des Nations Unies, très intéressé par l'expérience algérienne. Il va revenir avec une équipe, nous allons travailler pour faire en sorte que les bonnes pratiques que l'Algérie a utilisées pour faire la déradicalisation puissent devenir un code de conduite qui peut être partagé par tous les pays confrontés à ce phénomène. Mais est-ce que c'est vrai que l'extrémisme peut être considéré d'un malaise social profond puisqu'il a été dit aussi par Ban Ki-moon qu'on peut éradiquer ce phénomène par une prévention sociale et humaniste et non plus par les armes ? En fait, vous savez, là, c'est du débat qui ne date pas d'aujourd'hui. est-ce que c'est le phénomène du chômage, de la malvie, etc., qui est la source de tout cela ? Moi, je suis très prudent. Le PME a du terrorisme, il a ses origines, ses racines, dans des stratégies mondiales qui parfois dépassent tout le monde et qu'aujourd'hui se vérifient. Cependant, nous avons toujours fait, nous Algériens, la relation entre la sécurité et le développement. Le développement a une place extrêmement importante dans la lutte contre le phénomène du terrorisme, tout comme les libertés. Les libertés, la démocratie, la liberté de la presse est un facteur de déradicalisation que l'Algérie. Donc, ce n'est pas une coquetterie la démocratie, ce n'est pas une coquetterie la liberté de la presse. J'ai été ministre de la communication et je sais ce que c'est que la liberté de la presse chez nous. Donc, là aussi, ce sont des facteurs et ce sont des mesures que l'Algérie a prises. En plus, toutes les stratégies qui ont été mises par l'État et le gouvernement pour lutter contre le chômage. Vous savez, on parle très peu du chômage dans la région méditerranéenne mais très souvent, on oublie que l'Algérie a le taux de chômage le plus faible dans tout le bassin méditerranéen. M. Abdelkader, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci et bonjour. Merci. Merci.